Musique Les auxiliaires, prédateurs et parasitoïdes sont les animaux qui régulent les populations de ravageurs. Qui sont-ils ? Et quels sont leurs modes d'action ? Ce qui est intéressant avec les auxiliaires, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais. Ils travaillent la nuit, le jour, le jour férié, les vacances. Donc il y a une partie du travail qui est fait par ce qu'on appelle des collègues de boulot. Et souvent ce sont des insectes, des oiseaux, des reptiles ou des mammifères. Les auxiliaires, prédateurs, sont ceux qui chassent et mangent les ravageurs de culture. Les espèces prédatrices comptent d'innombrables insectes, comme les coccinelles, les larves de syrphes et de chrysopes. Mais n'oublions pas les crapauds, les grenouilles, les tritons, les serpents et les lézards, les petits oiseaux et les rapaces, comme la mésange ou le faucon crasserelle, les mustélidés et d'autres mammifères, comme les hérissons ou les chauves-souris. Les auxiliaires parasitoïdes, dont la plupart sont des mouches taquinaires et des micro-hyménoptères, ont un tout autre mode d'action. Dans le monde des hyménoptères, il y a une quantité assez astronomique d'espèces qui ont un système pour accomplir leur cycle, où l'adulte mange du pollen et du nectar, et pour accomplir son cycle, il est obligé de passer par un autre. Donc la petite guêpe pond dans la chenille, pond dans le puceron, et sa larve se nourrit à l'intérieur, se développe et émerge une nouvelle petite guêpe. Concernant le biocontrôle, deux principes sont essentiels. Le premier principe important à retenir, c'est qu'une espèce de ravageur est le plus souvent régulée non pas par une seule espèce, mais par un cortège d'espèces auxiliaires. Si on prend l'exemple des campagnols ou des mulots, des micro-mammifères, des rongeurs qui font des dégâts dans les champs, notamment en arboriculture, on se rend compte que pour les contenir, on cherche des solutions au travers d'un groupe de faune, en se disant, tiens, on va mettre des piquets à rapaces parce que les rapaces chassent les micro-mammifères. C'est tout à fait vrai. Seulement, on pourrait aussi mettre des pierriers pour favoriser les zones d'ensoleillement pour les serpents, parce que les serpents chassent aussi des micro-mammifères. Et en l'occurrence, les piquets à rapaces sont tout à fait intéressants pour participer à la régulation des micro-mammifères, mais certainement pas pour les réguler. Pour les réguler, il faut des rapaces, il faut des échassiers, il faut des mustélidés, il faut des renards, il faut des phélidés, etc. Et c'est l'ensemble de ces groupes d'auxiliaires, c'est l'ensemble de ces prédateurs qui vont assurer la régulation. Bon, là, on a un système agricole où ce n'est pas tant les mulots et les campagnols qui posent problème, mais ça peut être les pucerons, par exemple, des animaux qui se reproduisent aussi de façon exponentielle, et contre lesquels, les coccinelles sont une des solutions, mais il y a aussi les perces-oreilles, il y a aussi les micro-méménoptères, les petites guêpes qui vont pondre à l'intérieur des pucerons, il y a aussi les sirphes, les larves de sirphes, il y a aussi les oiseaux qui les mangent, il y a aussi certains lézards qui peuvent les manger. Bref, il y a toute une guilde d'animaux différents, de groupes différents, qui de façon complémentaire va assurer une régulation efficace. Le deuxième principe important à retenir, c'est que les prédateurs et parasitoïdes jouent leur rôle sur les ravageurs de tous les types de cultures, qu'elles soient maraîchères, céréalières ou arboricoles. Là, on entend la mésange, et là, elle n'est pas bien contente parce qu'elle a ses petits, elle vient de rentrer même dans le nichoir, et elle, c'est un des auxiliaires importants et prépondérants, et qui en plus a une action transversale. Non seulement elle opère une régulation sur les cultures maraîchères, mais elle travaille aussi sur pyrale du maïs. Donc vous voyez un peu comment un espace mitoyen, comme ça, sauvage, peut avoir une fonction intéressante pour le maraîcher qui serait là, mais aussi pour l'arboriculteur à côté, ou pour le cultivateur de maïs. Et c'est valable souvent pour tous les auxiliaires. Ils ont une action, on va dire, polyvalente, et c'est souvent une conjonction d'actions. Puisque la diversité des auxiliaires est la meilleure garantie d'un biocontrôle efficace, favoriser la diversité, quelles que soient vos plantes ou vos arbres en culture, c'est encourager la complémentarité, et donc multiplier les chances d'être aidés. Sous-titrage Société Radio-Canada